Yo les gens, c'est Bags et aujourd'hui on parle de saturation. Comme je l'expliquais dans un épisode précédent, on peut utiliser la confusion en hypnose quand le mental d'une personne est trop dans la rationalité pour essayer de le feinter un petit peu. C'est beaucoup de la feinte de mental l'hypnose, c'est pour ça qu'il faut le faire avec des personnes bien intentionnées. C'est de la manipulation, je fais souvent la comparaison avec la kinésithérapie ou le massage qui est de la manipulation corporelle, l'hypnose c'est de la manipulation mentale. Ça veut pas dire que c'est mauvais, mais c'est ce que c'est. Donc il y a une partie de feinte pour manipuler le mental. La saturation c'est une de ces feintes qu'on va utiliser quand le mental d'une personne essaye de fuir ou d'esquiver. Et en fait ça rejoint complètement la confusion parce que comment on sature le mental de quelqu'un, un petit peu de la même manière qu'on lui balance de la confusion, on lui balance plein d'infos, plein d'infos à la fois, plein plein d'infos. Et le mental au bout d'un moment va être saturé et donc va être obligé un petit peu de se laisser faire et de lâcher prise sur une autre partie. Et donc c'est là qu'on va balancer des suggestions qui vont permettre d'hypnotiser la personne et de faire ce qu'on veut faire à ce moment là, que ce soit du spectacle ou de la thérapie. Exemple, il y a une induction qui existe où on demande à la personne de faire par exemple un carré avec son doigt, un truc corporel, un geste. En même temps, on lui demande d'imaginer quelque chose de très précis, de faire de la visualisation, c'est-à-dire d'imaginer par exemple qu'avec un feu très façable, elle écrit sur un tableau blanc 99, puis qu'elle l'efface, puis qu'elle écrit 98, puis qu'elle l'efface. Tout ça en faisant un carré avec son doigt, etc. Et en fait, de faire tout ça en même temps, le mental sature, puis lâche prise. Et avec les bonnes suggestions, on arrive du coup à faire une induction et à ce que la personne se retrouve en état d'hypnose. Voilà, donc la saturation, mécanisme mental classique. Tout comme pour la confusion, je vous invite à faire attention à ne pas vous laisser saturer l'esprit. Quand quelqu'un vous donne beaucoup trop d'informations, méfiez-vous. Ou en tout cas, si vous n'arrivez plus à suivre, ce n'est pas normal. Ne vous laissez pas saturer l'esprit, exactement comme il ne faut pas laisser la confusion vous brouiller l'esprit. La saturation, c'est un mécanisme mental qui existe, auquel il faut prêter attention, tout simplement. Je vous laisse avec cette information relativement simple et courte, mais que je trouve intéressante. Je vous dis à demain pour une autre vidéo. Pensez à liker, pensez à mettre un pouce en l'air, à commenter. Pensez à vous abonner à mes autres réseaux. Pensez-y. Imaginez-vous en train de cliquer sur le pouce bleu. Franchement, c'est agréable, non ? Maintenant, faites-le. À demain pour une autre vidéo, les gens. Peace. Sous-titrage ST' 501